... Merci d'être là. Je vous avais prévenu il y a une quinzaine de jours que nous aurions aujourd'hui un invité. C'était même avant les vacances que je vous avais annoncé cela. C'est un invité, c'est Miguel Benasagag. J'ai indiqué au tableau le titre de son dernier ouvrage, qu'il y a déjà rencontré, la clinique du mal-être, la psy face aux nouvelles souffrances. Je vous ai décrit un petit peu Miguel Benasagag, philosophe, psychanalyste. Bonjour. Impliqué depuis de nombreuses années dans une démarche que je dirais d'opposition à certaines idées convenues. je mesure mes mots, mais on vous le dira davantage. Et donc, j'ai choisi de l'inviter dans le cadre de notre séminaire qui essaie de confronter la folie et la sagesse, et qui essaie de déconstruire cette opposition un peu abstraite qu'on a l'habitude de faire dans, disons, dans une démarche philosophique un peu élémentaire. Donc, essayer de montrer, on est parti avec Erasme sur cette position-là, essayer de montrer que la folie ne s'oppose pas à la sagesse comme le noir au blanc, mais il peut y avoir une conception de la folie qui confine à la sagesse comme une conception de la sagesse qui confine à la folie. Et si vous vous souvenez, j'ai d'emblée campé les deux choses en présentant Erasme comme le prototype de l'humaniste qui argumente une position favorable à la folie contre une position qui semblerait être celle de la sagesse. Oui, entrez, entrez. Une position qui se réclamerait d'une prétendue sagesse qui est en réalité une folie. Donc, folie heureuse contre folie triste. C'est un petit peu la position d'Erasme. Et vous vous souvenez que j'ai basculé très très vite du côté de quelque chose qui pourrait sembler relever de la sagesse parce que ça relève de la science, parce que ça relève de la technique. C'est les problématiques transhumanistes, le rapport NBIC, vous vous souvenez, en essayant de suggérer que dans les promesses des technoprophètes, il y a peut-être un lot de folie qui conviendrait aujourd'hui de pouvoir dénoncer précisément peut-être au nom en vertu d'une autre folie. Peut-être qu'aujourd'hui il conviendrait plus que jamais de réactiver une folie heureuse, une folie favorable à la vie, aux valeurs de la vie contre une sagesse en réalité complètement mortelle et folle qui est celle des technologues pronts à vouloir nous enfermer dans des formats. Donc c'est un petit peu cela le cadre général et on a travaillé ensemble les ruptures dans l'approche de la folie qui ont conduit à faire de la folie de moins en moins l'autre de l'humain mais de plus en plus l'élément constitutif même de l'humain. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de retracer en invoquant Michel Foucault mais surtout en montrant que de Kant à Hegel on est passé à une position où la folie était l'autre de la raison avec Kant à une position où la folie était partie prenante de la raison avec Hegel et puis on en est aujourd'hui à un point de notre réflexion où j'ai formulé le désir qu'on examine un petit peu les positions de l'antipsychiatrie donc ce mouvement qui s'est développé beaucoup dans les années 1970 l'antipsychiatrie qui extérieurement pourrait donner à penser qu'on va avoir une approche de la folie comme d'un mythe ou en tout cas comme d'une illusion qu'il s'agirait de de déconstruire au fond je ne vais pas parler très très longtemps parce que c'est Miguel qui va nous expliquer cela de manière je pense très très éloquente mais au fond l'antipsychiatrie voilà un peu ce qui pourrait être mon hypothèse de départ je me demande dans quelle mesure ce n'est pas une vision morale du monde qui s'oppose au système si dans le contexte des années 1970 on était prompt à vouloir en découdre avec les systèmes si l'antipsychiatrie n'occupait pas dans ce dans ce schéma là la position morale cherchant à rejeter la position adverse qui était elle déterminée à écraser le je suis très très frappé allez-y je suis très très frappé de la manière dont les antipsychiatres parlent volontiers du fou quand on lit Olivier Sachs ou Thomas Sachs Thomas Sachs qui parle du fou comme du compagnon du compagnon avec qui il est bon de vivre et ce compagnon qui est justement encarté enfermé formaté par la psychiatrie par les DSM etc donc là il y a quelque chose d'une sensibilité quasi immorale dans l'antipsychiatrie et je voudrais savoir où on en est aujourd'hui de même que j'aimerais savoir si on peut encore considérer le fou comme un potentiel révolutionnaire comme on le faisait dans les années 70 où on avait le sentiment que le fou était tellement l'autre du système que c'était en s'appuyant sur lui qu'on pouvait essayer de contrecarrer le système voire de le faire exploser alors je ne veux pas monopoliser la parole d'entrée j'avais beaucoup de choses à dire aussi mais tout à l'heure on en parlera sans doute pour mettre en perspective l'antipsychiatrie et le combat qui me paraît s'imposer aujourd'hui contre les technosciences et contre disons le transhumanisme pour aller vite mais il me semble que ce qui fait figure de système aujourd'hui ça pourrait être ce transhumanisme alors dans quelle mesure est-ce que la folie est objectable au transhumanisme quelle tournure ça pourrait prendre quel concept on pourrait solliciter pour tout ça juste un dernier mot sur la clinique du mal-être c'est à mon sens un ouvrage qui doit pouvoir nous être utile dans notre réflexion parce que c'est une invitation à contextualiser la maladie mentale et la contextualiser contre toutes les approches réductionnistes de cette maladie mentale qu'elle soit psychanalytique ou qu'elle soit neurobiologique on a affaire là encore une fois au réductionnisme par des systèmes le système d'explication psychanalytique le système d'explication neurobiologique et au fond toi tu représentes assez bien et même très très bien une approche disons de la pathologie de la maladie mentale qui cherche enfin qui est déterminée à l'arracher à cette systématicité qui est forcément disqualifiante et enfermante alors voilà j'ai pas de questions pour l'instant précises à te poser ce qu'on attend un petit peu de toi c'est que tu sollicites ta mémoire du combat anti-psychiatrique et que tu restitues un peu le contexte justement dans lequel ont pu émerger les problèmes qui nous intéressent aujourd'hui merci je vais mettre plus de centre contrairement à vous j'essaie de comprendre pourquoi vous êtes tous de ce côté là mais bon il ne faut pas trop chercher à comprendre moi j'aime beaucoup l'amitié de Jean-Michel la confiance qui lui permet de dire que je représente un exemple de la pathologie psychiatrique je ne pensais pas qu'il allait me présenter comme ça directement en tant qu'un exemple de la pathologie psychiatrique mais bon l'amitié bon alors bon moi en fait je suis clinicien chercheur philosophe mais au fait ce dont je vais vous parler que l'anti-psychiatrie la psychiatrie alternative ça étonnamment c'est quelque chose qui était et est toujours tellement ma vie au quotidien que je me suis rendu compte à l'occasion d'écrire ces derniers bouquins qu'au fait je je n'avais jamais écrit là-dessus c'est-à-dire parmi presque 40 bouquins que j'ai publié en France il y en a un sur la psy et ça c'est le deuxième que j'ai dédié donc à on ne peut pas dire maître dans l'anti-psychiatrie on n'a pas mon ami David Cooper qui était le initiateur de l'anti-psychiatrie mais je me suis rendu compte que bon effectivement non je je n'avais pas une distance théorique avec la pratique de la psychiatrie alternative que j'étais trop dedans non et à la fois bon voilà donc je vais vous présenter un peu mon travail l'histoire de l'anti-psychiatrie d'où vient l'anti-psychiatrie et comment dès mon point de vue archi-minoritaire quelque chose de l'anti-psychiatrie de ce qui était l'anti-psychiatrie aujourd'hui pas seulement continue à exister comme un défi comme une nécessité mais comment bon j'essaye en tant que clinicien parce que j'ai une vie tout à fait aussi dans la clinique une vie tout à fait terre à terre de cliniciens c'est à dire voilà je vois des patients je travaille dans la clinique quoi donc je vais essayer de vous je vais vous parler un tout petit peu comme ça dans des évocations de d'où vient l'anti-psychiatrie un peu historiquement mais vous voyez c'est toujours compliqué parce que d'où vient une expérience à laquelle je participais depuis le début depuis ma première année de la fac de médecine vous voyez c'est à dire j'ai participé j'ai participé au premier collectif coopératif lieu anti-psychiatrique qui s'est développé en Argentine en parallèle avec les activités de résistance à la lutte à la dictature non et c'était carrément co-substantiel c'est à dire que à tel point que si la police faisait une descente voilà il y avait autant de membres de la résistance que des psychiatrissés que des psychiatres on était tous là ensemble c'était une sorte de comme ça de chaudron donc un lieu de production des pratiques très très intéressant donc je vais raconter un tout petit peu voilà un tout petit peu phénoménologiquement comment ça s'est faisait pourquoi est-ce que je peux le raconter depuis Buenos Aires c'est parce que bon c'est à Buenos Aires que s'est développé beaucoup toute une période de l'anti-psychiatrique bien qu'en France j'ai regardé un tout petit peu sur internet et il parle d'Afrique du Sud où il est né et fait médecine juste David Cooper le fondateur de l'anti-psychiatrie après il parle de la ville 21 qui est l'expérience toute petite comme ça communauté anti-psychiatrique qui est fait à Londres mais à vrai dire l'anti-psychiatrie s'est beaucoup beaucoup développé dans son séjour en Argentine dans les hôpitaux psychiatriques dans les services de psychiatrie etc. voilà je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire je vais vous raconter comment ça s'est déroulé après je vais vous raconter un peu voilà les défis et cette continuation de l'anti-psychiatrie non aujourd'hui et après bon voilà plutôt on pourrait dialoguer parce que voilà ça serait bien si vous voulez alors l'anti-psychiatrie effectivement pour comprendre un tout petit peu l'anti-psychiatrie il faut comprendre dans quel contexte naissent les deux courants il y a deux courants importants des psychiatries alternatives elles ne s'appellent pas toutes les deux anti-psychiatrie l'une est effectivement David Cooper et Roland Lange qui est un il est un médecin anglais l'autre donc David Cooper est un médecin psychiatre sous-africain qui s'exile il a parti au parti communiste sous-africain vous savez le parti communiste était au départ de la ANC Nelson Mandela et il s'exile en Angleterre où voilà il fait ses études de psychologie médicale et l'autre courant est le courant de Franco Basaglia en Italie qui est le courant anti-manicomial comme on l'appelle anti-hôpital psychiatrique et le troisième courant mais alors là très très soft est le courant français qui est le courant de la psychiatrie institutionnelle de la psychiatrie des secteurs non et qui reste suffisamment soft comme pour être intégré à l'institution établir des modifications limitées vous savez comme ils disent vos compatriotes tout qui est exagéré est négligeable donc comme ils ne voulaient pas être négligeable les collègues comme ça un peu en rupture ils étaient très nuancés n'est-ce pas mais il y a eu quand même des gens en général Tocqueville Tocquevich des gens comme ça qui venaient d'ailleurs d'ailleurs et un c'était un résistant de la lutte anti-franquiste et l'autre c'était un polonais enfin en France alors le contexte là on ne comprend rien du tout parce que je ne sais pas rien c'est pas grave si vous ne comprenez rien c'est l'anti-psychiatrie c'est les psychiatres qui vont mal tourner et alors le contexte le contexte est inimaginable pour la plupart d'entre vous étant donné votre âge qui est le contexte d'un autre monde de la planète Mars c'est-à-dire c'est un monde dans lequel d'un point de vue scientifique politique sociologique artistique de tout point de vue on était absolument convaincu qu'après demain ou plus tard toutes les injustices allaient disparaître les maladies l'oppression la tristesse que tout tout ce truc moche allait disparaître mais tout et donc il fallait mettre un coup il fallait pousser donc effectivement on était dans quelque chose qui est absolument très caractéristique je vais finir avec un torticolis parce que normalement quand je parle je tombe la tête alors entrée centrale de la modernité ou ce que Michel Foucault appelle l'époque de l'homme etc. comme on veut qui est les traits de que la société occidentale a produit ces trucs particuliers très particuliers qui est la seule société qui a produit ça non la seule culture qui a produit ça qui est l'idée de que la négativité devait disparaître alors par négativité il faut prendre tout ce qui est moche tout ce qui était caca allait disparaître c'est-à-dire c'est-à-dire c'est la première culture la seule culture première et dernière je pense la seule culture qui se structure autour d'un mythe de la fin de la négativité vous voyez c'est-à-dire une positivité totale sur terre parce que bien entendu la positivité totale était dans le réel là c'est le paradis sur terre toutes les sociétés autres vous savez elles avaient fait avec la négativité les yin et les yang c'est rien c'est-à-dire ce sont des sociétés de la fragilité pour dire comme ça dans lesquelles la maladie fait partie de la santé la mort fait partie de la vie vous voyez c'est-à-dire que toutes les sociétés alors c'est rigolo d'un point de vue anthropologique c'est quand même une grossièreté dire toutes les sociétés et bien c'est comme ça y compris le manichéisme de la Mésopotamie manichéisme mais quand même le négatif et le positif et bien quand même le négatif est absolument fondamental pour le positif même dans le manichéisme vous voyez la seule société qui va s'effonder sur ces mythes des gays voilà vous faites une sorte d'un cibao un mur d'un cibao vous mettez tout ce qui est négatif va disparaître je remis ma belle-mère et non c'est une blague je me l'ai plus c'est le registre et alors effectivement pour comprendre la naissance de l'anti-psychiatrie il faut comprendre ça il faut comprendre qu'à un moment donné on est dans un monde dans lequel tout le monde pense pas seulement les militants politiques c'est loin s'en faut c'est-à-dire je me souviens quand je suis entré dans la première année de médecine en argentine question d'un peu vous ça vous chauffez d'emblée vous passez la première année à la morgue en train de couper des cadavres et à l'entrée de la morgue c'est le seul endroit dans lequel la mort aide la vie je sais pas quoi effectivement l'idée c'était la médecine ne va pas trop s'emmerder trop longtemps avec la mort avec la maladie pardon pas mais même avec la mort vous voyez c'est-à-dire que l'élan l'élan était vous voyez c'est-à-dire que si quelqu'un me demandait à ces années-là qu'est-ce que tu penses du cancer mais c'était évident que les cancers allaient disparaître dans quelques années vous voyez c'est-à-dire que l'élan d'émancipation de la modernité est loin de regarder simplement la politique elle regarde tout y compris la politique on va se libérer de tout ce qui brime la puissance pour parler dans ces termes-là tout ce qui brime la puissance non pas le pouvoir la puissance bon dans ces donc dans ces années-là effectivement les mouvements disons d'émancipation politique majoritaire étaient dominés par les mouvements communistes internationaux non qui promouvaient émancipation mais qui gardaient les mêmes idéaux que le capitalisme c'est-à-dire que la question c'était on va faire en sorte que tout le monde puisse accéder à tout non mais c'est tout-là auquel on voulait accéder grosso modo était un tout on pourrait consommer être vacciné être éduqué etc mais disons qu'il n'y avait pas une mise en cause radicale de ce que nous appelions à l'époque effectivement le mode de désirer c'est-à-dire qu'est-ce qu'on désire vous voyez donc pour se situer dans l'époque il y a d'abord cette modernité puissante avec le grand espoir et la grande promesse il y a comme mouvement majoritaire d'émancipation un mouvement politique avec des intérêts géopolitiques très forts le mouvement communiste international après les chinois etc et parallèlement va émerger un mouvement très puissant très intéressant mais qui reste quand même dans un angle mort relatif mais pas un angle mort qui est le mouvement des contre-cultures féministes hippies rock pacifistes indigénistes chez nous vous voyez c'est-à-dire qu'un mouvement qui va questionner anthropologiquement les bases même de la culture de la société quand je dis ça vous voyez par exemple quand pour un jeune de mon époque à Buenos Aires quand on avait un militant du parti communiste il n'y avait pas de doute les mecs ils étaient plus encore pour la fidélité le travail l'honnêteté il ne faut pas mentir il y a des sortes de quantismes bon marché une morale pas dans le sens que tu l'évoques une morale horrible dans le sens plutôt où Nietzsche évoque la morale c'est-à-dire une passion triste totale alors effectivement face à tout ce mouvement comme ça d'émancipation générale on trouvait majoritairement des gens qui étaient encore plus moralistes que les moralistes vous voyez c'est-à-dire qu'ils critiquaient la bourgeoisie d'être hypocrite vous voyez de ne pas être assez moraliste et effectivement de tous les côtés les coutures pétaient ces tissus c'est-à-dire ça ne pouvait pas contenir par exemple pour les marxistes communistes de l'Amérique latine il y avait des textes de Marx qui parlaient horreur des indiens ils faisaient des horreurs des indiens ces textes-là ils étaient très peu républiés parce que l'index de l'international communiste n'exprime pas ça très bien c'est très drôle parce que c'est drôle parfois on rit pour ne pas pleurer mais tous les mouvements communistes qui parlent de Bolivar depuis une vingtaine d'années il faut voir ce que Marx a écrit de Simon Bolivar c'est-à-dire c'est une horreur donc pour les indiens les indiens n'étaient ni lumpenprolétariens ni prolétaires dès qu'ils ne pouvaient pas travailler ils considèrent qu'effectivement il ne fallait pas travailler pour les femmes effectivement être un homme comme les autres dans une société communiste ça ne semblait pas être un projet fantastique donc il va émerger un mouvement de contre-culture qui va drainer cette critique de la norme cette critique de la norme et cette critique de ce qu'on désire c'est-à-dire que pour des gens qui appartenaient à cette mouvance parce que ce n'est pas un mouvement donc les choses se posaient en termes de dire je ne désire pas la justice sociale point je désire autrement c'est-à-dire que je désire autrement je ne désire pas avoir une grosse bagnole une grosse moto des sous non je désire autrement c'est-à-dire que pour draguer la belle de vos rêves il ne fallait surtout pas se pointer avec une belle bagnole bien habillée chèrement habillée je ne sais pas quoi il fallait montrer qu'effectivement on s'en foutait vous voyez ce que je veux dire par ça il y avait une esthétique pour parler en termes plus concrets il y avait une esthétique différente de l'esthétique partagée par la bourgeoisie la dictature et les communistes le mouvement communiste international il y avait une esthétique non du travail de l'effort etc de la famille de la fidélité il y avait une esthétique différente que pour nous en Amérique latine et c'est ce qui va lui plaire à David Cooper aussi est quand même très indienne très indienne c'est à dire femme indienne hippie contre culture vous voyez donc il y a une sorte d'explosion qui dit nous désirons autrement non et on considère qu'effectivement être un esclave signifie désirer ce que les maîtres possèdent et là c'était une grosse grosse critique vous voyez parce que c'est à dire c'était pas on veut nous approprier nous voulons nous approprier de ce que vous possédez nous ne désirons pas et c'est là où le patriarche des hippies Diogène quand effectivement Alexandre Legrand il vient lui dire il entend parler c'est l'anecdote bien entendu Alexandre Legrand il entend parler de Diogène qui s'est baladé nu s'est masturbé dans la place publique il cherchait un homme n'est-ce pas en disant que tout ça ça ne pouvait pas être des hommes tous ces gens-là n'est-ce pas et tous ces aliénés comme on disait à l'époque n'est-ce pas et alors donc Alexandre Legrand il entend parler de Diogène parce qu'il avait une grande réputation il vient le voir alors Diogène il aurait été dans un tonneau je ne sais rien dans le cas pas dans un château et Alexandre il a dit dis-moi ce que tu veux je peux te le donner et alors c'est là où Diogène il a dit ô toi du soleil n'est-ce pas c'est-à-dire tout ce que je veux c'est que tu te pousses un tout petit peu parce que rien n'est ce que tu as bon exactement c'est le socle du mouvement alternatif auquel appartient l'antipsychiatrie vous voyez le socle c'est ça le socle c'est nous voulons construire et développer des désirs et des modes désirants et des modes de vie qui ne soient pas attrapés dans ce que le pouvoir a voilà dans ce cadre là effectivement euh 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 la psychiatrie euh occidentale et la psychiatrie soviétique et la cible après on l'a pris la psychiatrie chinoise à un moment on ne savait rien du tout était des euh instruments de ce que quelqu'un d'absolument oublié euh euh qu'il s'appelait Althusser un compatriote à vous il l'appelait les appareils idéologiques d'état hein les appareils idéologiques d'état ça c'était très important c'est-à-dire qu'Altusser on va dire il n'y a pas qu'à la répression s'il n'y avait qu'à la répression ça ne marchait pas il y a des appareils idéologiques d'état qui sont la famille les boulots l'université euh l'hôpital n'est-ce pas etc l'école sont les appareils idéologiques d'état sont les lieux dans lesquels on te formate pour que tu désires ce que tu dois désirer c'est ce que Guy Debord va dire Guy Debord je parle qui est déjà oublié voilà c'est un exercice anti-Alzheimer et Guy Debord dans la société du spectacle il va dire faute de trouver ce qu'on désire on désire ce qu'on trouve hein faute de désirer de trouver ce qu'on désire on doit se contenter de désirer ce qu'on trouve vous voyez et effectivement la psychiatrie et la psychanalyse officielle participent de façon très différente et presque pour des classes sociales différentes à la même entreprise de normalisation du désir hein je parle de ce qu'on pensait euh moi on dit qu'il y a quelques imbéciles qui ne changent pas d'avis tu l'as toujours dit je suis un imbécile parce qu'effectivement je continue à penser pareil mais bon effectivement la critique est effectivement de dire la psychiatrie et la psychanalyse sont deux très puissants appareils idéologiques d'état pour des classes sociales différentes n'est-ce pas alors la psychiatrie parce qu'elle va s'occuper des comme toujours des femmes libertaires et intelligentes des sorcières vous avez lu et si vous ne l'avez pas lu c'est une chance que vous pourrez le lire la sorcière de Michelet c'est-à-dire fantastique l'apologie de la femme féministe intelligente puissante désirante qui est effectivement on la brûle la sorcière la sorcière c'était ça la sorcière c'était des femmes trop puissantes donc voilà vous savez donc une femme puissante pouvait avoir cette maladie qu'Aristote définit comme l'hystérie que c'est quand l'utérus bon c'était une anatomie un peu précaire de la part d'Aristote mais bon l'utérus de la femme quand elle était un peu trop excitée trop désirante ou trop intelligente chose très dangereuse l'utérus montait à la tête non c'est Aristote qui écrit ça dans mon niveau médical je me rassure qu'il s'est trompé mais bon l'hystérie l'utérus que monte à la tête bon alors effectivement cette psychiatrie et cette psychanalyse elle va s'occuper la psychiatrie va s'occuper de tous les comportements déviants elle va s'occuper des comportements déviants c'est à dire tous ceux qui naient désirent comme il faut désirer tous ceux qui donc l'hôpital psychiatrique est un lieu qui est une sorte de bidonville bis dans lequel on trouve les classes laborieuses classes dangereuses on trouve les ouvriers les gars qui venaient des bidonvilles etc et qui effectivement cet effort de normalisation de la société très très dure non ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas suivre ils ne pouvaient pas suivre cette canalisation de la puissance cette canalisation du désir cette normalisation que la société exigeait n'est-ce pas alors c'était on trouvait les gars qui tout à coup avaient pété des plombs à l'atelier les gars qui déprimaient énormément les gars qui effectivement déliraient alors aussitôt qu'ils déliraient boum on les foutait à l'hôpital et la psychiatrie était le dépotoir de tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ne pouvaient pas s'adapter à la dureté répressive de la société la méthode thérapeutique était c'est que mon maître parce que pour moi dire maître c'est je sais que la sorgone c'est pas mal vu mais pour moi c'est à peu près un anatome en psychiatrie médicale il nous a expliqué que les meilleurs diagnostics de psychose c'était que quelqu'un soit à l'hôpital psychiatrique donc c'était vous voyez un catch 22 c'est à dire c'est tu es fou parce que tu es à l'hôpital psychiatrique et tu es à l'hôpital psychiatrique et tu es fou effectivement donc c'était la chronisation totale c'est à dire n'importe qui qui pétait les plombs n'importe qui qui délirait un peu n'importe qui qui entendait des voix n'importe qui qui emmerdait la société ou la famille s'est trouvé à l'hôpital psychiatrique et dès que vous trouvez à l'hôpital psychiatrique c'était fini parce que c'était une production de folie de tristesse de misère une horreur totale avec ce que David Cooper va nommer la schizophrénie n'est-ce pas c'est pas que lui il va faire la guerre contre les diagnostics de schizophrénie qui était un diagnostic fourre-tout c'est à dire parallèlement à l'Union soviétique les pays qui nous proposaient comme la liberté et qui effectivement pour nous en tant qu'anarches hippiques contre-culture etc on trouvait ça un peu suspect en Union soviétique il y avait aussi la schizophrénie torpide qui s'appelait alors la schizophrénie torpide c'était d'un point de vue médical quelque chose de fantastique parce que c'est une schizophrénie asymptomatique il n'y a pas de symptômes et alors la seule façon de faire le diagnostic de la schizophrénie torpide c'était que si dans une société idéale comme l'Union soviétique tu t'opposais c'est parce que tu étais malade c'est à dire que donc l'idée c'était voilà la société elle est idéale quelqu'un s'oppose qu'est-ce qu'il y a de chercher des nuances donc il est fou c'est d'ailleurs la schizophrénie torpide je saute un peu comme ça j'espère ne pas bordeliser trop la chose mais la société psychanalytique de Paris l'Institut psychanalytique de Paris n'a pas douté de faire deux ou trois congrès de psychanalystes à l'Union soviétique avec des chers collègues qui avaient dans leur valise la schizophrénie torpide donc la psychiatrie deux tiers des lits des hôpitaux publics en Angleterre étaient psychiatriques et de ce deux tiers là environ 70% diagnostiquaient schizophrènes à l'époque où David va s'exiler en Angleterre en devenir chennaux et donc la l'antipsychiatrie effectivement naît là-dedans l'antipsychiatrie naît là-dedans en disant le fou et c'est lui qui incarne malgré lui la puissance révolutionnaire extrême il faut penser à Antonin Arthaud il faut penser à Antonin Arthaud par exemple et avec les électrochocs n'est-ce pas il y a un très 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 bon film qui s'appelle vol au-dessus la nuit de coucou si vous voulez voir quelque chose là-dessus au Family Life de Ken Loach n'est-ce pas dans lequel il apparaît un personnage qui est David Cooper c'est pas lui mais c'est quelqu'un qui représente David Cooper et donc nous on dit au moment voilà on dit non nous on ne veut pas être psychiatre nous on conteste la psychiatrie des dédans et bon moi j'étais étudiant de médecine je n'étais pas psychiatre mais on conteste la psychiatrie des dédans et on dit la psychiatrie est vraiment un mode de réprétation extrême de cette puissance non canalisable y compris par les canons d'émancipation officielle des groupes et partis organisés notre conception est-ce que j'ai écrit parce que je continue malgré tout à être quelqu'un qui est en Amérique du Sud bon a un certain rôle disons dans la contestation pour dire comme ça moi j'ai écrit ce qui était à l'époque c'est-à-dire là-dessus effectivement il faut encore que je ne pas changer d'avis les groupes révolutionnaires plus que d'être l'avant-garde de l'émancipation à vrai dire ils agissaient toujours comme les anticorps que la société produisait pour canaliser la puissance émancipatrice vous voyez les anticorps que la société produisait alors donc effectivement nous disions la folie ne doit pas être individualisée il n'y a pas un fou il y a des situations extrêmes très dures qui effectivement tout à coup cristallisent chez une personne de la famille n'est-ce pas mais la folie est plutôt le symptôme d'une organicité d'une puissance réprimée et qui va poum péter chez quelqu'un qui est le plus faible n'est-ce pas il faut comprendre un peu qu'est-ce que c'était la famille à l'époque aussi c'est inimaginable pour les gens de votre génération la famille était quand même la famille la virginité la vous voyez c'est-à-dire il y avait des trucs quand même c'était vraiment des institutions très 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 fortes très répressives très très dures n'est-ce pas c'est pas que l'éclatement total actuel soit mieux mais dans tous les cas la famille était des lieux où effectivement il y avait une très forte production des violences et dans lesquelles il y avait presque toujours dans chaque famille quelqu'un qui occupait le rôle de cristalliser la folie n'est-ce pas alors la question de la famille c'était très importante pour nous donc l'éthiologie d'un point de vue de l'éthiologie pour parler d'un point de vue médical et clinique l'éthiologie nous on considérait que la folie n'existait pas comme une série de symptômes une réalité endogène à quelqu'un on considérait que la folie il fallait la comprendre comme un réseau de répression multiples une sur l'autre non qui injustement effectivement faisait péter les plombs aux plus faibles et parmi les plus faibles les ouvriers les indiens les laissés pour compte les femmes etc je vous rappelle qu'à l'époque l'homosexualité était considérée par absolument toute la communauté psychanalytique psychiatrique et psy quelconque comme une perversion chose que la plupart des collègues de plus de 45 ans continuent à penser sans se laisser le dire parce que Freud il écrit que c'était une perversion n'est-ce pas et donc on traitait on traitait les homosexuels en Allemagne en Allemagne de l'Ouest à l'époque c'était on essayait de guérir les homosexuels avec des méthodes assez musclées qui allaient parfois jusqu'à l'anérochirurgie n'est-ce pas c'est pour vous donner un peu un tableau dans quel monde nous avons adhéré à la proposition de l'antipsychiatrie n'est-ce pas et en Angleterre les homosexuels la Léantol vous savez une des causes pour lesquelles Alain Touring s'est suicidé c'est parce qu'effectivement il était poursuivi en tant qu'homosexuel donc c'est pour vous situer dans quel monde on se situait et chez nous effectivement c'était une dictature militaire après l'autre et donc l'antipsychiatrie l'antipsychiatrie naît de tout ce que je vous dis là avec cette conception de théologie il y avait quand même théoriquement c'est pas un truc archi structuré il y avait un peu on prenait un peu ce que c'est le courant dans lequel je continue à exister de la phénoménologie psychiatrique telle qu'on l'avait décrit Sartre dans les chapitres sur la psychiatrie existentielle dans l'être élénéant ou bon Wieswanger un peu la psychiatrie phénoménologique il y avait beaucoup aussi de l'école de Palo Alto sur la la communication etc. qu'on prenait n'est-ce pas c'est un peu des sources la critique à la psychanalyse c'est une critique qu'on a d'ailleurs absolument rien à dire de plus ni de moins de ce que Deleuze et Ouattari écrivent dans l'Antiédipe c'est-à-dire de dire que la psychanalyse est une machine à produire de l'individualisme non ? Alors vous connaissez l'hypothèse centrale de l'Antiédipe d'un point de vue clinique ou médical c'est que effectivement la psychanalyse fait que tout ce qui soit délire dans le sens positif de délire de rêve de pulsion de désir alors ils disent on désire et on délire des tribus des cosmos de l'art de la musique et la psychanalyse s'occupe de dire ça c'est papa ça c'est maman ça c'est la bonne n'est-ce pas ? c'est-à-dire alors le patron c'est papa si vous contestez c'est parce que vous voulez être avec maman vous voyez il y a eu un mec grand berger un psychanalyste patron des instituts de psychanalyse de Paris qui avec un courage qui honore mon collègue a signé un bouquin avec un psychanalyse parce qu'il y avait la trouille qui s'appelait mai 68 la révolte contre les pères dans lequel le gars il expliquait que mai 68 était absolument transparent pour un génie de la psychanalyse mai 68 c'était une révolte philippienne bien entendu contre papa de Gaulle pour coucher avec mama France c'est pour vous dire un tout petit peu que se révolter à l'époque ce n'était pas tellement étonnant c'est-à-dire ce qui était étonnant c'est comment quelqu'un pouvait rester sans se révolter vraiment c'est là où Sartre effectivement on a toujours raison de se révolter effectivement on a toujours raison de se révolter et après on voit comment et parallèlement de façon beaucoup beaucoup plus sage je ne suis pas du tout neutre ni en tant que clinicien dans mon dernier quand je fais tout un chapitre pour expliquer pourquoi la neutralité est un fantasme oppressif n'est-ce pas vous savez que la neutralité on dit que les psychanalystes doivent être neutres alors vous allez c'est un collègue normal disons dans le 17e arrondissement 300 mètres carrés avec des tableaux de maître ça c'est neutre si vous allez chez moi c'est vraiment une critique qu'a fait j'imagine qu'elle est contente si j'ai l'anome Florence Bégoin de l'Institut de la psychanalyse de Paris qui a dit mais Benazayag dans son cabinet dans le saxophone je veux voir ça c'est pas neutre parce qu'effectivement c'est-à-dire neutre ça aurait à voir un clavecent à la limite vous voyez alors la neutralité c'est ça est neutre tout ce qui s'enche le pouvoir est visible vous savez la norme fonctionne comme ça la norme fonctionne comme est visible tout ce qui se détache de la norme par exemple on dit tu sais la mère de Paris est une femme la preuve c'est pas tout à fait normal être femme personne dirait tu sais le maire de Nantes est un homme personne dirait ça ou on dit tu sais le maire de Paris était un homme personne a dit tu sais le maire de Compiègne est hétérosexuel la norme et la normale se jouent dans un jeu de ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas parce que c'est normal vous voyez être blanc est normal être noir non ça c'est noir vous voyez c'est à dire y compris c'est tout un jeu très intéressant d'un point de vue même neurophysiologique j'ai travaillé ça parce que comment ça fonctionne que je vois un noir albinos par exemple je vois un noir albinos parce que vous voyez c'est à dire il y a un truc un jeu dans lequel ce qui est visible c'est ce qui n'est pas normal la neutralité c'est ça la neutralité c'est je considère neutre aller chez un tout-vivre un psy qui a tous les apparets du pouvoir si en quoi que ce soit il n'a pas les apparets du pouvoir déjà c'est pas bon si en plus il y a quelques signes de contestation de la norme alors là ça c'est pas neutre voilà alors la psychanalyste et puis sa neutralité effectivement coupable voilà était vraiment un élément très puissant dans la culture donc pour le pauvre il y avait la psychiatrie répressive avec les chocs et les chocs et les chocs et les chocs et les chocs pour le bourgeois il y avait la psychanalyste qui expliquait que maman papa est la bonne etc et qui expliquait que voilà mai 68 c'était un édipe malheureux on s'est révolté contre tout ça et donc en Italie d'une façon un peu plus soft j'ai commencé à dire il va surgir le mouvement des anti-asilaires qu'on appelle le mouvement qu'on a connu après comme le mouvement du cheval bleu psychiatria démocratique le mouvement de la psychiatria démocratique comme avec pardon je ne sais pas on peut continuer en italien avec Franco Vasaglia un psychiatre de la haute bourgeoisie un grand intellectuel de la haute bourgeoisie bénécienne qui effectivement va s'axer sur les conditions concentrationnaires de l'hôpital psychiatrique et ce n'était pas un euphémisme c'est à dire les fous étaient attachés à leur lit pendant des années il faut bien voir que ça peut compliquer j'espère pas trop bordéliser la chose il faut savoir qu'on est avant la bourite c'est à dire qu'on est avant les psychotropes c'est à dire qu'on n'avait pas des médicaments qui pouvaient un peu juguler les délires donc on est avant la chemisole chimique c'est pas non plus que la chemisole chimique soit fantastique mais on est avant la chemisole chimique donc il y avait des gens qui passaient 20, 40 ans attachés à leur lit d'hôpital c'était une sorte d'horreur totale et tout le monde s'en foutait et on le mettait là donc Franco Basaglia il va s'ébattre surtout sur contre l'horreur concentrationnaire psychiatrique je vous dis comme ça très clairement en France il y a beaucoup d'hôpitaux qui continuent à être grosso modo comme ça on n'attache plus ou presque plus mais il y a la chemisole chimique il y a ce qu'on appelle dans la psychiatrie les radiateurs qui volent les radiateurs ils volent c'est parce que quand tu arrives le lundi matin à ton service il y a toujours 3-4 internes qui sont des échymoses partout et alors ils te disent ils se cognaient contre les radiateurs alors nous on a conclu scientifiquement que les radiateurs devaient voler et cogner contre les patients parce que ils ne s'étaient pas tous en train d'aller se cogner contre les radiateurs donc la violence totale parce que tout justifie la violence contre cette autre de l'humanité qui est le fou qui est très très dangereux pour tout le monde avec tous les fantasmes sur la folie n'est-ce pas etc bon donc il faut faire comment ça il y a le mouvement de Marco Cavallo la psychiatria démocratique et il va s'occuper surtout d'ouvrir les HP tandis que nous du côté antipsychiatrique on crée des communautés thérapeutiques on crée ce qu'on appelait les basses rouges disons aux basses rouges et noires parce que tout un art n'est-ce pas dans lesquels on essayait de socialiser la folie d'avancer dans la compréhension du délire de critiquer la norme n'est-ce pas donc l'hôpital psychiatrique démolir l'hôpital psychiatrique ce n'était pas une urgence parce que dans les dictatures l'hôpital psychiatrique bien que mal restait un endroit dans lequel ces pauvres gens étaient un peu protégés vous voyez donc l'objectif primaire n'était pas démolir les murs de l'HP c'était plutôt de créer des communautés mixtes mixtes ça veut dire des internés non internés des étudiants et on créait des communautés dans les hôpitaux psychiatriques c'était très drôle parce que c'était le seul lieu dans lequel en pleine démocratie en pleine dictature il y avait la démocratie dans nos communautés thérapeutiques effectivement c'était le seul lieu dans lequel les artistes les intellectuels les barjots bien entendu les non-barjots les étudiants et les combattants de la résistance voilà étaient là c'était des îlots de liberté très très puissants d'ailleurs la dictature les a écrasés il y a eu beaucoup beaucoup de morts là-dedans les dictatures successives donc Franco il va se centrer non pas tant sur qu'est-ce qu'on fait avec la folie c'est pas tellement une critique à la nosographie de la folie c'est plutôt une critique au caractère concentrationnaire de l'hôpital psychiatrique et non pas vous voyez c'est-à-dire non pas une critique qui dit un changement anthropologique de la folie comme pour nous n'est-ce pas c'est-à-dire qu'il fallait une clinique démocratique une clinique humaniste une clinique autre n'est-ce pas mais ils vont pas donner à la folie les rôles que nous on donnait des sortes de foyers de contestation totale et en France bon en France c'est la psychiatrie des secteurs la psychiatrie institutionnelle avec Ouri avec l'hôpital de la Borde la clinique par contre de la Borde qui va proposer des lieux dans lesquels effectivement on question la nosographie de la folie dans lesquels on pense que les lieux communautaires comme une sorte de communautaire mais c'est pas tout à fait une communauté doit être doit essayer de guérir n'est-ce pas mais bon c'est pour ça que je disais tout à l'heure ça reste plus soft parce qu'elle reste beaucoup plus encadrée et bon la psychiatrie et secteur finalement c'est une psychiatrie certainement beaucoup plus démocratique et qui permettait parce qu'il y avait deux figures du fou le fou qui était chronicisé à l'hôpital poubellisé et le fou qui était chez lui enfermé donc la psychiatrie et le secteur permet de sortir quelques internes quelques malades de l'hôpital et s'occuper de ceux qui vivaient ostracisés chez eux mais bon en France de mon point de vue c'est arrêté là il y a eu une influence de ce qu'on appelait les lieux de vie les lieux de vie ont contesté la norme ont contesté les valeurs il y a eu des débats et des pratiques qui contestaient la sexualité normale disons et qui ont produit des dérapages vers la pédophilie et des trucs comme ça qui à l'époque aujourd'hui c'est inimaginable mais à l'époque il y avait des textes des philosophes qui questionnaient qui disaient on a reprimé l'homosexualité et on reprime la sexualité infantile orien sexualité infantile ces lieux de vie ont été démolis à partir de cette accusation de pédophilie mais il faut dire pour être honnête que ce n'était pas une accusation simplement parachutée il y avait là-dedans alors pour moi ça avait été très surprenant moi je venais sortir de l'atoll en Argentine et je suis arrivé ici en France et ça m'a beaucoup surpris ce type de questionnement parce que l'antipsychiatrie chez nous était beaucoup plus sur des questions politiques artistiques philosophiques et par exemple je n'avais jamais vu un questionnement de ce type-là vous voyez qu'effectivement ça touchait à quelque chose de trop délétère vous voyez c'est-à-dire ce n'était pas possible ce n'était pas possible mais à l'époque vous voyez c'est-à-dire il y a quelques années l'homme politique Bayrou vous savez français il a dit à Danny Convendit Danny Convendit vous devez savoir qui c'est parce que vous êtes à la Sorbonne vous êtes obligé de savoir qui est Descartes et Danny Convendit alors Danny Convendit effectivement à l'époque il y avait une altergarderie à Francfort n'est-ce pas et c'est vrai que moi je l'ai connu à l'époque l'altergarderie je crois et c'est vrai qu'il y avait des histoires des trucs comme ça dans lesquels il disait ouvertement d'ailleurs il a écrit que c'était possible d'avoir certains types de sexualité avec les enfants c'était des recherches des frontières d'un côté certainement il devait y avoir pas mal de pédophiles qui profitaient de ces recherches là mais c'était quelque chose que moi je l'ai dit sincèrement quitte à passer pour un vieux réac ça m'étonnait un peu parce que bon voilà c'était pas on avait questionné beaucoup de choses mais on n'avait jamais questionné ça nous dans tous les cas vous voyez alors ça m'étonnait mais l'antipsychiatrie française donc elle était démolie boum carrément à partir des questions des pédophilies mais qui était force de reconnaître dans la lignée des questionnements de toutes normes vous voyez la lignée des questionnements de toutes normes moi je considérais que la protection des enfants et les droits des enfants d'imaginer ce qu'ils voulaient devaient trouver face à eux la responsabilité bienveillante des adultes qui ne devaient pas répondre symétriquement parce que je considérais ce que je considère toujours je pense qu'il ne faut pas répondre symétriquement voilà peut-être vous trouvez ça absolument bizarre que je parle de ça mais il s'avère que dans l'histoire de l'antipsychiatrie française c'est ce qui a tué l'antipsychiatrie française bon voilà ça c'est les trois mouvements ça c'est un tout plus peu comment ça c'est d'où ça vient comment ça s'est déroulé je ne sais pas si peut-être comment ça fait 40-5 minutes que je parle je voulais dire juste un mot par rapport à de quoi il s'agit aujourd'hui pour moi si tu veux prendre un petit temps de discussion de réflexion et puis tu continueras d'accord alors juste là où ça continue beaucoup beaucoup c'est dans mon travail et travail avec d'autres gens par rapport à ce que peut-être ça va sembler exagéré mais que c'est un peu comme ça les pratiques concentrationnaires en France sur l'handicap ça peut sembler un peu exagéré mais comme ça la vérité c'est que pour un clinicien comme moi qui soit un clinicien de terrain c'est à dire la vérité c'est qu'il y a des pratiques il y a eu énormément et continue à avoir des pratiques de type concentrationnaire vraiment très très répressives très dures pour l'handicap la France c'est un pays dans lequel les handicapés sont toujours très maltraités et ils étaient encore beaucoup plus maltraités donc l'antipsychiatrie en tout cas ça continuait l'élan antipsychiatrique a continué dans les questionnements de la norme beaucoup beaucoup et de fait moi j'ai travaillé beaucoup beaucoup là-dedans dans la lutte contre l'étiquettage d'handicapés l'étiquettage bon voilà faisons comme tu dis je commence à poser une question si tu veux dans ta description des trois courants bon visiblement le courant français tu le qualifies de soft comme si finalement on n'était pas allé très très loin nous en France par rapport au radicalisme de l'antipsychiatrie argentine ou italienne argentine ou anglo-américaine je ne sais pas mais il me semble que la psychiatrie l'antipsychiatrie française avait une caractéristique c'était la dimension instituante institutionnelle l'idée l'idée qui courait assez facilement dans le courant français d'antipsychiatrie c'était au fond guérir un fou c'est lui permettre d'instituer quelque chose le fou c'est celui qui est déstructuré disloqué comme tu dis à l'autier c'est celui qui a perdu les repères et dont on peut se servir éventuellement comme d'un emblème en disant voilà il représente le chaos d'où peut surgir une étoile donc ça c'était la mythification du fou mais lorsque on acceptait de considérer le fou comme quelqu'un qui souffre on disait ce dont il souffre c'est précisément de ne pas avoir de structure donc la psychiatrie institutionnelle c'était une psychiatrie qui considérait que aider le fou à s'en sortir c'était le mettre en position d'instituer une loi faire quelque chose qui le reconstruise il y avait la pédagogie institutionnelle qui en même temps disait la même chose l'enfant c'est celui qu'on doit mettre en posture d'instituer une loi la loi de la classe des choses comme ça cette dimension là moi j'ai eu longtemps du mal à la considérer comme anti-psychiatrique à proprement parler elle n'était pas elle n'était pas on est bien d'accord donc dans la description qui fait de la psychiatrie alternative donc à ce moment là je dirais qu'il n'y a pas eu à vrai dire d'anti-psychiatrie française sauf représenté peut-être par des gens comme René Cherer comme un certain nombre de gens voilà les lieux de vie voilà les lieux de vie ou la borde oui l'idée de de prendre en charge dans une communauté hybride mixte comme tu disais où effectivement Fernand oui bon prenait en charge un schizophrène l'emmenait garder des chèvres en Corrèze et bon s'apercevait que très très progressivement le schizophrène grâce à des gestes quotidiens fait avec d'autres il faisait un essai ou autre bon se trouvait tout à coup engagé dans quelque chose qui n'était pas de la socialisation à proprement parler mais de l'apaisement enfin de l'apaisement au sens où la douleur semblait s'écarter donc voilà c'était ma question elle portait sur cette psychiatrie institutionnelle française et tu réponds bien à ma question effectivement il n'y a pas grand chose de commun entre entre Valsani et cette psychiatrie là sauf que elle était quand même alternative en ce sens qu'elle refusait les murs de l'asile il y avait une très forte différence Basali était un peu plus proche de nous mais une très forte différence d'abord ils amenaient les fous avec les chèvres parfois les fous elle est mienne parfois la chèvre elle est pire on a un certain temps la chèvre ça commence à faire n'importe quoi mais au fait nous on considérait quand même qu'on ne voulait pas guérir les fous nous on considérait que la société devait et la famille ou les noyaux devaient réincorporer cette négativité qui avait été fixée chez les fous chez l'hystérique vous voyez c'est à dire que nous on pensait à partir de ce que moi plus tard je l'ai nommé la fragilité n'est-ce pas c'est à dire dans lesquelles justement on ne voulait pas aider les fous on ne voulait pas aider les fous on voulait réincorporer ce qui avait été arbitrairement déposé chez lui cristallisé chez lui on voulait les réincorporer dans une société ou dans des milieux sociaux pour parler en termes de résistance un peu en multiplicité réincorporer ça dans une fragilité partagée vous voyez l'idée c'était de la fragilité partagée c'est à dire que si la société du normal était la société des forts et la société des fous était la société des faibles nous on s'opposait à ça nous ce qu'on disait ce qui nous intéresse c'est de voir comment petit à petit les fous n'est pas que fous et nous on n'est pas sages sages dans le sens de folie et sagesse parce qu'effectivement la sagesse était ça la sagesse à l'essence oui c'est étonnant oui juste un mot pour embrouiller là-dessus je vais prendre la parole cette idée de présenter la folie comme une solution parfois c'était ça le schizophrène dans l'école de Palo Alto c'est ça le schizophrène c'est celui qui précisément trouve comme solution de se retirer oui mais parmi nous donc juste non mais parmi nous parmi les médecins les cliniciens les psys les fous qui étaient autour de nous comme ça l'idée l'esquizophrène et le révolutionnaire c'était comme une sorte d'énoncé de bataille tu vois mais on pensait pas ça et on pratiquait pas ça on ne niait absolument pas qu'il y avait quelqu'un qui était en train de mourir de peur parce qu'il y avait un délire ou qui était tout à fait destructuré on niait pas ça ça c'était les mots d'ordre extrême la vérité c'était de dire comment effectivement nous pouvons nous émanciper de cette normalité répressive et comment on pouvait créer un lieu de fragilité partagé et ça ça fonctionnait et ça ça continue à fonctionner dans la pratique André je voulais vous demander si cette manière d'associer la flou aux faibles n'était pas plus loin paradoxalement mais n'avait pas une forme de perversité qui consiste à favoriser et valoriser exactement la même valeur que celle que vous pourrez réfléchir c'est à dire la force pourquoi le flou serait le faible qu'il faudrait intégrer pourquoi il serait faible par définition nous on n'assimilait pas le flou aux faibles dans ces sens-là nous on disait le flou il est faible dans le sens que toute la fragilité est cristallisée chez lui et nous ce qu'on voulait c'est pourquoi est-ce que ce serait de la fragilité il y a des sociétés traditionnelles où on considère le flou comme un prophète par exemple et pas du tout comme un exemple de la fragilité mais du lieu de la force c'est le cristallisme la fragilité etc mais ça c'est une position c'est un parti qui me semble surtout assez conforme à celui du pouvoir officiel et pas du nom si là-dessus nous on considérait pas bon moi je connais effectivement par les moi je ne suis pas indien mais je connais mes compatriotes indiens et la place qu'il y a le fou par exemple qui peut être vu comme quelqu'un qui a des missions etc nous là-dessus effectivement dans des sociétés hautement urbanisées occidentalisées etc non on tenait compte de ça parce qu'il y avait tout un truc sur les délires il y avait des thérapies avec des LSD tout comme ça ça s'existait un peu mais c'était surtout face à la dureté de la société c'était essayer de créer ces terrains intermédiaires dans lesquels il n'y avait plus ni les forts ni les faibles mais dans lesquels on descendait les étiquettes on descendait non on essayait d'estomper un peu les étiquettes alors effectivement les fous n'apparaissaient pas comme dans les sociétés traditionnelles non plus ça restait comme tu dis effectivement un chemin classique mais dans ces schémas classiques ce qu'on disait tu vois c'est à dire qu'il y avait effectivement tu imagines avec les gens qui allaient à Katmandou et qui revenaient il y avait plein des copains des copines qui voulaient effectivement donner cet rôle anthropologique à la folie simplement cet rôle anthropologique à la folie ne pouvait pas être donné sans à la fois attaquer la norme tu vois c'est à dire c'était très compliqué c'était très très compliqué de donner une catégorie sociale lutter contre la répression psychiatrique pédagogique familiale tu vois en proposant le rôle anthropologique traditionnel du fou tu vois parce que pour nous dans tous les cas en Argentine pour la vie en Afrique du Sud etc ça signifiait tout bêtement si tu veux créer des lieux à démolir directement tu vois c'est à dire que par la dictature tu vois par la répression tu vois c'est à dire que la proposition gardait comme tu dis quelque chose du schéma classique dans le sens de qu'il s'agissait de créer des lieux contestant la norme contestant la morale etc créer des lieux où on essayait de produire autre chose de faire sauter les formes classiques c'était ça effectivement ça ça restait dans le cadre oui je voulais ajouter que par la fragilité le fou c'est très abstrait mais une certaine forme de folie qui se manifeste par le rejet du mal peut être au contraire perçue comme une sorte de force c'est à dire le flou serait le seul qui aurait la force de se marginaliser parce qu'il faut pour se marginaliser il faut quand même avoir un certain courage pour sortir du groupe et assumer d'être rejeté par tout le monde quand même j'essaie mais le problème c'est pour ça que j'ai précisé que c'est un point de vue des cliniciens de quelqu'un de terrain le problème c'est les prix qu'il faut payer à ces gens tu comprends c'est à dire il faut lire Arthur et alors nous on pensait ça effectivement et j'ai continué à penser ça sauf que ce que je ne veux pas c'est accepter de faire payer ces prix là à ces rebelles là tu comprends c'est à dire que l'idée c'est quand même effectivement d'essayer d'éviter que c'est lui qui par sa souffrance exprime existentiellement phénoménalement exprime son désaccord malgré lui tu vois et qu'il paye le prix fort de sa destruction parce qu'on les détruissait et on continue à les détruire des formes différentes tu vois alors l'idée c'était de créer des lieux des pratiques tu vois dans lesquels parce que tu vois quand tu as quelqu'un qui va très mal et tu n'as pas devant toi toujours Arthaud tu vois tu as très souvent tu vois une sorte de souffrance réplative répétitive tu vois très très dure tu vois alors face à cette souffrance là tu ne peux pas dire ah non si le fou n'est pas Arthaud je n'ai rien à faire avec lui tu vois c'est à dire que donc j'ai apporté un tout petit passage par rapport à la souffrance que je voulais lire mais tu vois c'est à dire quand je dis clinicien clinicien ce que je veux dire c'est que on n'idéalise pas la souffrance on n'idéalise pas la souffrance tu vois ce qu'on fait c'est on refuse d'écrasser et normaliser cette souffrance tu vois on essaye par la possibilité de la mettre en signification en création en contestation tu vois de faire autre chose avec ça oui parce que c'est ce qu'il y a là on a difficilement à cette martyr voilà tu vois c'est à dire ça vraiment on refusait ça c'est pour ça que j'ai dit à Jean-Michel jamais on a dit voilà une schizophrène c'est un révolutionnaire c'est le Che Guevara donc laissez-le tranquille non la vérité c'est que quelqu'un qui est comme ça un peu dissocié comme on pourrait dire quelqu'un qui délire c'est un flip terrible c'est une souffrance énorme et toute la structure familiale et sociale ne fait que souffrir encore plus donc il y a ce côté dans lequel on ne dit pas j'idéalise ta souffrance non on essaye en contestant la norme créer des pratiques je ne sais pas si c'est clair mais c'était loin de la conception évangélique du fou le fou qui est l'élu de Jésus déjà parce qu'on était presque tous juifs oui c'est une bonne par exemple oui si je comprends bien dans la psychiatrie il y a l'idée que la société dans la organisation ses normes son autre de production peut être créatrice et productrice de l'hébrose et du coup ma question c'est que finalement les médicaments en eux-mêmes n'apparaissent pas comme des moyens de guérison qui ne s'adèrent pas à la posture des amulances de la nébrose et du coup ma question c'était vous en tant que cliniciens comment vous vous situer par rapport à la médecine alors écoute d'abord oui effectivement c'est-à-dire ce que j'ai continué à penser et je crois que tout collègue un tout petit peu un peu honnête ne peut pas nier que la société pathogène tu vois mais c'est ce qu'ils pensent 99% des cancérologues tu vois pourquoi est-ce que les psys ont tant du mal à accepter que la société est pathogène tu vois c'est-à-dire c'est beaucoup plus cancérigène des vivres que des fumées tu vois c'est-à-dire tu vis tu te valides tu te valides tu vois les perturbateurs endocriniens etc tu vois les smokes donc oui nous considérons effectivement que la société est fortement pathogène tout en considérant qu'il ne peut pas avoir une société idéale non pathogène on considère l'antipsychiatrie le courant phénoménologique de la psychiatrie alternative ou antipsychiatrie à laquelle moi je m'identifie je participe j'essaye de faire vivre nous ne considérons pas qu'il pourrait y avoir une société sans contrainte non pathogène on considère que c'est une sorte de lutte permanente pour des espaces de liberté et non pas une lutte pour la lutte finale ça toujours il y a eu une critique là-dessus c'est-à-dire voilà alors par rapport aux médicaments étonnamment tous les collègues sont d'accord y compris c'est que tu médic toute la journée les médicaments en psychiatrie ne guérissent pas il n'y a pas un seul médicament en psychiatrie qui aurait convocation guéri même l'industrie pharmacologique ne va pas te dire ces médicaments guéris les médicaments en psychiatrie sont tous palliatifs alors il y a deux niveaux deux régimes de fonctionnement des médicaments il y a le régime classique si tu as quelqu'un qui est tout à coup dans une crise mélancolique d'une souffrance terrible vraiment que les patients la souffrance psychique c'est drôle parce que j'ai connu des souffrances classiques comme l'arrêté la dictature je ne sais pas quoi et je connais la misère la souffrance de la misère de mes compatriotes indiens et je suis sûr que ce que je connais en tant qu'ethnicien de ce qui peut être la misère et la souffrance psychique de quelqu'un n'a rien envié à l'autre donc il y a une souffrance qui est terrible terrible et alors les médicaments peuvent aider à quelqu'un à souffrir un peu moins mais je considère que les médicaments ne doivent pas avoir comme objectif écraser les symptômes pour légumiser la personne pour le mettre dans un régime de survie je pense qu'il faut prendre des risques qu'il faut laisser la personne délirer un tout petit peu ou s'angoisser un tout petit peu ou déprimer un tout petit peu parce que c'est son rapport au monde c'est son être au monde c'est pas un accident c'est son être au monde et travailler avec ça travailler avec ça avec le patient dans tout cas c'est ce que j'ai fait mais il y a un deuxième régime des médicaments alors bien entendu je me pose radicalement et ça je ne suis pas d'accord même avec les gens de la clinique de la borde je me pose radicalement à l'électrochoc le choc de l'insulinique et toutes ces choses là je me pose radicalement à ça qui sont des méthodes dans lesquelles effectivement quelqu'un après un électrochoc reste tranquille tu vois si il voulait se suicider avant il ne voulait pas se suicider après pendant quelques jours mais je crois que n'importe qui qui passe un électrochoc n'y avait plus rien après l'électrochoc tu vois mais l'électrochoc c'est une méthode empirique il ne faut pas jeter l'anathème parce que dans la médecine l'empirisme est très important tu vois le côté empiriste mais c'est une méthode empirique voilà les électrochocs continuent à se faire en France partout alors il y a un deuxième régime de médicaments qui sont les médicaments post-humanistes trans-humanistes qui sont les médicaments des modifications des réparations des augmentations n'est-ce pas qui sont des médicaments directement des programmations d'un homme nouveau l'homme modulaire qui sont des médicaments qui sont performatifs par rapport à la société par exemple quand je donne de la ritaline non la ritaline vous connaissez la ritaline la ritaline est ce qu'on appelle la drogue de l'obéissance c'est-à-dire l'hyperactivité vous connaissez ça les mômes hyperactifs jusqu'à il y a 25 ans il y avait des mômes casse-couilles bon alors dans la classe dans une classe il y a un qui est le casse-couille il y a l'autre qui est le faillot il y a l'autre qui est le tir au flanc vous voyez ça fait une unité organique tout à coup dans le modèle céréal disciplinaire post-moderne comme l'école est un lieu dans lequel on vient acquérir des compétences utiles pour l'industrie n'est-ce pas effectivement les casse-couilles disparaît il apparaît en hypergénétique alors voilà d'un point de vue un peu rapide sincèrement on détermine que les déficits de dopamine provoquent et à l'origine de l'hyperactivité donc on donne une amphétamine c'est drôle parce qu'on donne une amphétamine une molécule qui donne une amphétamine à quelqu'un qui est hyperactif alors sans faire une analyse des sanges je me vois c'est les pédiatres qui donnent partout de la ritaline et alors c'est cette idée dans laquelle les médicaments post-modernes pour les nommer de façon comme ça est un médicament qui a comme objectif s'attaquer à des circuits qu'on a modélisés on modélise des circuits cérébraux on modélise des circuits et on s'attaque avec des molécules très 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 puissantes à des circuits qu'on considère comme défaillants donc par rapport à ça je me pose absolument je pense que c'est une horreur totale et que c'est un truc très dangereux pour notre société et je pense que voilà si un homme me casse-couille il me casse-couille par exemple en pédopsychiatrie il y a 7 ans ils nous ont demandé c'était Sarkozy qui avait eu la bonne idée d'avalisser ça de faire le signalement des enfants à tendance délinquante à partir de 3 ans parce que des études de l'Inserm avaient déterminé qu'on pouvait déceler les tendances délinquantes à partir de 3 ans donc il fallait signaler ces enfants donc ça c'est l'homme modulaire c'est-à-dire délinquants hyperactifs ce sont des modules qui dysfonctionnent alors on va réparer les modules qui dysfonctionnent c'est une médecine réparatrice des modules qui dysfonctionnent et augmentatifs c'est-à-dire on peut alors quand on parle des médicaments en psychiatrie il faut parler il y a ces deux régimes une chose c'est quelqu'un qui est dans un état une crise mélancolique terrible une souffrance terrible je ne vais pas dire ah non je ne donne pas des médicaments tu donnes des médicaments et tu accompagnes et il faut que la personne devienne un expert et que puisse administrer les médicaments tout seul aussi mais c'est très compliqué ça cliniquement il faut savoir que c'est très compliqué par exemple avec un oncle qui est neurologue enfantile on avait fait tout un programme de balium subligual c'est-à-dire qu'on enseignait d'apprendre aux enfants épileptiques les symptômes laura les symptômes pré-crise épileptique et l'enfant se mettait en balium bon on sait balium en balium sous la langue et avec ça on coupait les trucs sauf que les laboratoires sont sortis 200 études pour dire qu'un enfant épileptique devait être surmédiqué toute sa vie voyez donc voilà c'est un problème très très grave c'est un problème très très grave parce que l'esthétique des longues postmodernes est une esthétique modulaire et alors c'est une esthétique dans laquelle nous pensons que la faille est l'être même de l'être humain et de la vie et il pense en termes de défaillance alors entre nous il y a un affrontement total Andrea alors il y a pour aller défaillance et de pathologie je voulais vous demander pourquoi pourquoi pathologie est la souffrance non plus et pas idéaliser mais est-ce qu'il n'y a pas un point médian entre l'idéalisation et la pathologisation qui serait due à une empathie très forte effectivement dès qu'on voit le bien souffrir alors on se dirait que c'est pas normal mais est-ce que pour autant la souffrance très forte d'une crise mélangolique constitue une pathologie pour vous alors je vais dire plusieurs choses d'abord je pense qu'il y a toujours un peu de la résistance un peu voilà d'abord il faut lutter pour libérer la souffrance existentielle de sa pathologie pathologisation actuelle nous considérons qu'il y a quelque chose que voilà ça s'appelle comme ça la souffrance existentielle qui est l'effet que c'est absolument normal qu'il y ait des niveaux de souffrance et que ces niveaux de souffrance c'est corporiste dans les corps parce qu'on est moniste voilà donc il faut c'est une lutte énorme aujourd'hui une lutte énorme qu'on va perdre comme toutes les luttes mais on aura eu raison de libérer la souffrance existentielle de sa pathologisation actuelle alors moi quand il vient quelqu'un me dire je souffre je dis et alors n'est-ce pas alors attends je vais te dire et alors donc d'abord il faut dépathologiser la souffrance existentielle déjà alors moi d'un point de vue neurophysiologique même en bouquin que je sors en Amérique latine sur le cerveau j'explique les travaux en neurophysiologie qui expliquent comment quand j'y vais mal c'est absolument nécessaire aller mal parce que quand je me sens aller mal il y a des processus très profonds très nécessaires vitaux qui se développent que quand je vais bien non tu vois quelqu'un qui va bien tu vois il est en danger quelqu'un qui va très bien il est en danger tu vois alors il faut aller un peu mal pour protéger la vie tu vois de temps en temps alors donc déjà je critique bien mal bon et pathologie pourquoi est-ce que quelqu'un qui est dans un état alors donc je te dis juste comme ça en 30 années de travailler dans un service de psychiatrie mis à part refuser toute responsabilité et responsabilité hiérarchique je veux dire je n'ai jamais fait un diagnostic je n'ai jamais fait un diagnostic je reçois des gens je reçois des gens donc je n'utilise pas la nosographie pathologique et alors pourquoi est-ce que je pense qu'il y a quelqu'un qu'on appellerait vaguement mélancolique il faut lui donner des médicaments parce que l'autre est dans la merde totale il souffre comme un animal et pour commencer à travailler il vaut mieux le protéger avec un peu de médicaments mais je ne considère pas qu'il y ait une barrière à partir de laquelle il y a de la pathologie là-dessus je suis un élève admirateur et suiveur des canguilènes c'est-à-dire je pense absolument qu'il n'y a pas d'état pathologique séparable de l'état non pathologique mais effectivement quand je parle je peux dire je peux dire le mot pathologie mais effectivement en revanche bien qu'en ne faisant jamais un diagnostic ce que tu trouves oui en tant que clinicien tu vois par exemple moi je pense que l'Oedipe est une invention répressive nécessaire à l'Occident mais ça n'empêche l'Occident existe donc tu trouves la problématique édipienne tu vois mais bien sûr que tu trouves la problématique édipienne parce qu'on la produit tu comprends c'est-à-dire donc c'est très compliqué parce que en tant que clinicien tu n'es pas un théoricien qui est à la VN tu vois en tant que clinicien tu peux d'une part dire l'Oedipe c'est vraiment une sacrée connerie répressive etc ça n'empêche dans la clinique tu vas trouver des problématiques édipiennes mais non pas parce qu'il y a une substantialité de l'Oedipe mais parce que l'autre est déformaté tu vois et alors après bon après tu dois essayer d'envendir c'est très compliqué en tant que clinicien de créer des alliances avec les patients tu vois c'est très compliqué parce que les patients de plus en plus ils viennent pour que tu les réparles les défaillances tu vois ils ne veulent pas se faire chier à comprendre situationnellement tu vois c'est c'est très très compliqué parce que les patients ils viennent pour que tu les repartes ils disent quand tu les dis écoutez toute votre vie vous avez fonctionné comme ça je comprends que c'est emmerdant comme ça mais vous comprenez c'est mou c'est pas qui vous a poussé un truc non alors essayons de comprendre comment vous fonctionnez essayons de comprendre et alors comprendre ça ne veut pas dire chercher la cause tout ça c'est de la métaphysique mais comme tu fonctionnes il y a beaucoup de patients et de plus en plus qui ne veulent pas qui disent moi ce que je veux c'est que je me répare les modules et alors en tant que clinicien on doit c'est l'obligation de résultat l'obligation de résultat absolument réparer moi les modules docteur je paye à plus je paye il y a actuellement une inflation des terres dans les pays plus les mêmes entendu par les médias qui tendrait à prouver que nous sommes tous malades et que c'est très préjudiciable ça me semble très préjudiciable à la santé mentale de la population alors je l'ai pendant l'ordre on parle des tocs comme c'est génial compulsifs qui n'en a moins modérés souples durs puis du tocs on passe à la maladie maniaco-dépressif et puis bipolèbre et puis aussi schizophrène à telle enseigne qu'on voit on peut connaître des gens dans la famille ou il y a un problème qui disent avec une assurance très forte je suis bipolèbre c'est bien sûr je suis schizophrène j'ai dit à partir du moment on a appris qu'un schizophrène c'est un bonhomme enfin il n'y a pas quelque chose il faut garder quelqu'un dans la rue comme ça c'est un schizophrène l'effet que peut représenter pour des gens qui sont pas qui souffrent qui sont pas déjà très bien cette espèce d'accumulation je le rappelle véhiculée par médias avec témoignages ou fictifs ou réels le mal que ça peut causer parce que on a l'impression qu'on est potentiellement malin potentiellement souffrant bien sûr bien sûr alors nous le sommes tous la grippe touche le capil le poc mais si on arrive aux maladies mentales ça peut créer je sais pas ce que vous en pensez ça peut créer un phénomène de semi-panique auprès d'une population à qui on répète sans arrêt qu'elle est stressée donc ce n'est pas que l'on peut faire de mon stress qu'elle est médias ou dépressive et qu'elle penche sur la schizophrénie c'est ce que vous en pensez non on peut s'aider c'est une manière à calmer à calmer une population déjà un peu traumatisée par ça d'abord la population elle est terrifiée aujourd'hui c'est à dire on n'arrête pas pour les questions anthropologiques historiques sociales politiques économiques on est terrifié on terrifie la population c'est à dire que notre corps est un danger potentiel permanent qu'il faut surveiller etc mais c'est très surprenant c'est très réactionnaire c'est un truc quand même très délétère le fait qu'effectivement maintenant les vraies tendances c'est effectivement de dire écoutez monsieur vous êtes schizophrène non donc l'autre il dit je suis schizophrène ah oui parce qu'il faut comme ils disent banaliser il faut dédiaboliser la maladie mentale donc vous êtes diabétique vous êtes schizophrène sauf que dire vous êtes schizophrène ça signifie l'invalider quoi ça signifie l'invalider et la personne elle prend ça comment savoir une information de plus la folie est un rapport au monde très complexe effectivement l'eschizophrénie est une étiquette qui est épousée à laquelle le patient est détenu à s'identifier avec l'étiquette alors ça ça fait partie de la société des blogs des facebook des twitter ça fait partie de la société du panoptique désiré le panoptique est né comme une prison et aujourd'hui est devenue une esthétique désirable je veux être panoptique je veux être transparent donc voilà je suis schizophrène je suis bipolaire et donc il y a là quelque chose de cette dislocation non du phénomène humain qui fait que oui quelqu'un dit schizophrène et par schizophrène elle ne veut plus dire un rapport complexe tourmentée à la vie non schizophrène c'est un module voilà je suis un module comme ça qui est schizophrène donc c'est l'eschizophrène nouveau est arrivé c'est à dire c'est module schizophrène module bipolaire module non et tout ça c'est une une horreur panoptique totale qui est performative bien entendu qui fait que les gens s'identifient mais c'est la transformation de l'être humain en profil on devient des profils facebook non auquel on s'identifie alors donc schizophrène ne relève plus de quelque chose d'interne de quelque chose de conflictuel que je conteste la nostographie mais bon schizophrène voulait dire quand même quelque chose d'endogène de très profond etc la schizophrène est une donnée de plus extérieure à votre profil facebook non donc c'est un tout petit peu le vidage comme ça c'est le vidage de toute antériorité alors donc l'esquizophrène nouveau comme le bipolaire n'est pas quelque chose qui évoque une substance rapport au monde rapport à soi l'homme est un légo et pas de peau dans cette pièce du légo tu es schizophrène mais qu'à cela ne tienne on va te changer la partie mais c'est très important parce que la psychiatrie la psychanalyse la psychologie actuelle et l'éducation est en train de construire ce modèle de l'humanité comme profil en pure extériorité en pure extériorité je désire que toutes mes actions de la vie soient immédiatement panoptiques et c'est un peu la phrase de Guy Debord quand il dit tout ce qui est bon apparaît et tout ce qui apparaît est bon et ce qui n'apparaît pas est mauvais et on n'a pas envie d'avoir des choses cachées on n'a pas envie parce que tout ce qui est caché est mal vu et voilà alors donc aujourd'hui il y a quelques temps il y a un journaliste qui est venu me voir il m'a dit mon médecin m'a dit que je suis psychotique j'ai dit ah bon donc alors j'étais très touché mais ce qui était très étonnant c'est que j'étais beaucoup plus touché que lui parce que j'avais un barjot un archi-barjot un psychotique mais lui non psychotique c'était j'ai un module psychose pour les mecs pour les cliniciens de ma génération psychotique c'est sacré merde quand même c'est compliqué la vie est compliquée parce qu'on appelle la psychose la vie elle est pour moi très compliquée lui il était très très tranquille parce qu'il avait un module psychose et il venait voir les garagistes qui s'occupent des modules psychose il était mal tombé autre question oui allez-y parlez plus fort vous avez dit qu'une société non pathogène était utopique chimérique mais on peut parler d'une société plus pathogène bien fait malheureusement je pense et là-dessus les collègues de tout horizon sont d'accord on est dans une société haut 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 pathogène une société anxiogène délétère c'est à dire que les gens souffrent et en plus il n'y a pas le droit de souffrir parce que la société n'était que du bien parce que tu as plein de gadgets la phrase une des phrases la plus réactionnaire et horrible qui existe c'est mais ma fille t'as tout pour être heureuse parce que ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de souffrir elle n'a pas le droit d'avoir un rapport conflictuel au monde la faille qu'elle a constitué à la fille c'est une phrase atypique la phrase qui dit tu as tout pour être heureux écrase de façon disciplinaire et actionnaire ce qui constitue l'être humain en tant qu'être vivant au monde qui est la faille c'est à dire il n'y a pas un tout pour être heureux moi personnellement dans mes 4 années en TOL sous la dictature que ce n'était pas la prison comme ici c'était la dictature j'ai connu des centaines de moments d'un bonheur total et en dehors de la TOL j'ai connu des milliers de moments d'un malheur total vous voyez il n'y a pas un tout pour être heureux donc la société actuelle qui est une société qui condamne et considère comme transgressive le malheur est une société mais pire que pathogène est une société qui s'attaque à la vie c'est une société vraiment mortifère qui s'attaque à la vie en disant si tu renonces à la vie on te garantit une survie dans la sécurité mais alors là ferme les yeux laisse nous faire le sale boulot oublie c'est à dire que la pédagogie des compétences n'est-ce pas c'est à dire que la pédagogie modulaire il dit écoute mon cher petit si tu oublies tes affinités électives tes désirs non et tu es prêt à apprendre ce qui est utile pour l'entreprise tu pourras survivre et alors c'est un double piège d'abord parce qu'on incite nos enfants à se trahir à trahir les affinités électives n'est-ce pas et le deuxième piège c'est qu'une fois qu'ils sont trahis on ne les assure rien du tout parce qu'on les met au chômage qu'on les écrabouille qu'on les pollue n'est-ce pas c'est à dire qu'on est dans une société qui se base dans la trahison trahis-toi trahis-toi oublie tes affinités électives ne soit que pur module utile et comme ça marche les gens se trahissent et alors là il y a la deuxième agression finale ben les traiteurs on les écrabouille quand même vous voyez c'est pourquoi moi en tant qu'éthique ce que je propose à mes patients tout le monde se dire écoutez mes gars comme on va tous passer à la caisse il vaut mieux passer à la caisse en ayant vécu ta vie non et c'est ce que Spinoza va opposer comme liberté Spinoza que contrairement à Jean-Michel ne croit pas au livre à ruisse Spinoza il oppose deux nécessités la nécessité extérieure qui est la nécessité qui opprime et la liberté comme assomption de ta nécessité interne ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je dois jouer la mandoline je joue la mandoline je suis né pour jouer la mandoline et pour moi l'antipsychiatrie avoir avec ça comme je pratique la clinique avoir avec ça c'est à dire que la personne découvre pourquoi il est né pourquoi il est né et si c'est pourquoi il est né il va vivre une vie de chien il vaut mieux passer à la caisse pour vivre ta vie que passer à la caisse quand même pour avoir essayé d'être un petit collaboro disciplinaire et alors ça s'appelle la lutte contre l'utilitarisme contre la normalisation contre la médicalisation de la vie en Amérique du Sud il y a un mouvement très très fort contre la médicalisation de l'enfance effectivement en France on a développé ça un tout petit peu avec un collectif plus franco-français c'est un collectif plus correct qui s'appelle pas des zéros de conduite peut-être vous avez entendu parler voilà voilà et c'est ça moi je voudrais revenir sur un point juste une petite question est-ce qu'on pourrait lire ça après oui bien sûr écoute maintenant comme tu veux mais est-ce que vous pourrez le lire en franco-français tu veux que je le lise moi ? oui c'est un texte d'Holderling d'Hyperion sur la souffrance justement bon prends-moi tel que je me donne et songe qu'il vaut mieux mourir d'avoir vécu que vivre de ne vivre pas n'envie pas les hommes exempts de souffrance ces idoles de bois à qui rien ne manque parce que leur âme est misérable qui ne se préoccupe ni de la pluie ni du soleil parce qu'ils ne possèdent rien qui puisse requérir leurs soins il est facile d'être heureux d'être calme avec un coeur sec un esprit borné on vous l'accorde qui donc s'indignerait que la cible de planche touchée par la flèche ne gémisse pas que la cruche vide rende un son si creux quand on la jette contre le mur vous devriez donc au moins vous résigner brave Jean et vous étonnez sans mot dire si vous ne pouvez comprendre que d'autres ne soient pas aussi contents que vous vous devriez vous abstenir d'ériger votre sagesse en loi si l'on vous écoutait le monde finirait voilà c'est ce qu'on pense les antipsychiatres c'est pas mal il était bon le dernier il était bien il était un bon antipsychiatre très beau très beau texte d'où il est c'est l'hyperion mais c'est ça la question c'est qu'ils ne finissent pas tous comme Artho qu'ils ne finissent pas tous que la société ne gagne pas toujours vous voyez qu'elle ne gagne pas toujours que elle ne gagne pas toujours ça signifie que tous les gens qui ne sont pas olderling mais qui vivent ça dans leur corps dans la chair qu'ils ne doivent pas payer les plus forts c'est ça qu'on essaye de faire vous voyez qu'ils ne doivent pas payer les plus forts parce que on peut toujours dire olderling Artho au moins ils vivent là ils sont toujours vivants mais des millions de gens psychiatrisés dans leur souffrance et qui vivent ça ils sont finis et ils finissent tous les jours ostracisés écrasés chronicisés vous voyez c'est très bon pour la salle très bien oui moi j'avais une question très très ponctuelle et puis une autre peut-être plus plus étoffée la question qui sont ponctuelles dans l'histoire de l'antipsychiatrie il y a des femmes alors il y a une femme effectivement très connue qui est Marie-Marne oui qui a écrit un bouquin sur son participation à l'antipsychiatrie je ne me souviens pas je ne me souviens pas comment s'appelle son bouquin et après parmi les connus comme ça de l'antipsychiatrie la plus proche en France qui était la plus proche plus proche c'est Maude Manoni sinon effectivement dans la mouvance antipsychiatrique il y avait une très très forte participation des femmes qui effectivement elles sont historiquement les folles oui non il faut dire quand même qu'en Argentine après les folles de la place de Mai c'est à dire c'était la résistance la plus forte de la dictature c'était faite par des femmes et qui s'étaient taxées des folles pour nous c'était quand même un message d'optimisme à la fois parce que oui voilà nous la résistance armée moi après je suis rentré dans la résistance armée la résistance armée on était balayés syndicales balayés je ne sais pas quoi et que les sergents des gens taxés des fous ont pu continuer à résister jusqu'à la fin on trouvait ça plutôt très optimiste alors la deuxième question que je voulais te poser c'était comme tu te fais un devoir de contextualiser la folie de toujours la mettre en perspective et la considérer comme appartenant à un puzzle comme tu disais qu'il faut aider d'ailleurs le patient à reconstituer est-ce que sur 30 ans d'exercice ça fait 30 ans que tu fais ce boulot tu perçois des éléments de contexte qui justifieraient que la folie soit vécue différemment aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans quels éléments de contextualisation je pourrais poser la question plus directement l'homme modulaire dont tu parles il apparaît quand et il apparaît comment quels sont les éléments du contexte qui permettent de justifier qu'il soit dominant aujourd'hui alors par rapport à la folie je pense que il serait temps de faire une nouvelle pratique théorie des loges de la folie c'est à dire qu'il faut révéndiquer la folie en aidant les gens qui souffrent par la folie en n'est pas temps à souffrir et en aidant les normaux n'a pas temps de souffrir de la norme il faut libérer les normaux c'est à dire par rapport à Vazaglia qui libérait les fous maintenant il faut libérer les normaux et par rapport à l'homme modulaire transhumaniste c'est une folie triste horrible c'est la folie du pouvoir ça alors effectivement là il y a une vraie folie dans le sens des folies mortifères comme le fantasme que la société a envers le barjot et qui est faux en revanche la vraie folie et la folie du pouvoir comme ça la folie c'est je ne sais pas je trouve que la folie dangereuse se trouve à la bourse des valeurs la folie dangereuse se trouve dans les écoles de commerce c'est marrant que tu parles de folie de pouvoir parce qu'on pourrait aussi parler de folie d'un pouvoir parce que la symptomatologie dominante aujourd'hui c'est plutôt du côté de l'inclusance comme toujours le pouvoir oui mais ce n'est pas la folie des grandeurs qui domine aujourd'hui je trouve je trouve dans le transhumanisme qui vraiment l'homme modulaire commence avec la nouvelle puissance technologique la digitalisation du monde la modélisation cérébrale etc qui dans les cas là vous parlez des cliniques psychiatriques effectivement commencent avec l'imagerie cérébrale aussi la neurophysiologie de la neurochimie du cerveau avec toute l'histoire des neuromédiateurs vous savez la chimie de l'amour comment dire c'est qu'on arrive là ça ça commence il y a très peu de temps alors la folie du pouvoir c'est la folie noire du pouvoir et ce qui fait que des milliers et des milliers de jeunes ne puissent pas vivre leur jeunesse et qui considèrent que c'est normal d'avoir des désirs normalisés que l'économie est normale que la dictature de l'économie est normale qu'il faut faire des carrières utiles qu'il faut ça c'est une folie d'un gérosysi c'est le pouvoir dans le sens foucauldien je dirais parce que c'est le pouvoir c'est-à-dire c'est tous ces gens qui sont attrapés par la normalisation digitale modulaire post-moderne et qui sont des collabos du pouvoir c'est-à-dire aujourd'hui quand quelqu'un adhère à l'idée qu'il faut faire une carrière utile qu'il faut gagner plus que c'est bien de perdre sa vie à la gagner que l'entreprise c'est une folie mais une folie noire une folie noire qui est très menaçante c'est ce que Erasme appelait l'affaire l'affaire est-ce que vous avez oui allez-y est-ce que vous considérez que nos sociétés soient très urbanisées et que les gens n'ont pratiquement plus aucun contact avec leurs conditions même des souvenirs à leurs besoins enfin on achète tout au supermarché et on tape avec la nature de plus en plus rare et des jeunes qui ont des cultures et qui ont des plus tardies est-ce que pour vous ça c'est un critère signifiant le caractère pour les jeunes de la société si je pense qu'effectivement la très très forte déterritorialisation de la vie l'éloignement de tout circuit de consommation et de production territorialisée font partie de cette folie noire effectivement la folie noire est celle qu'aujourd'hui on peut voir quand on sait qu'un tiers de la production agricole mondiale est perdue pour des problèmes de stockage ou de transport un tiers n'est-ce pas au moment dans lequel ils veulent nous convaincre que la solution des transgéniques et des OGM est la seule solution pour alimenter le monde un tiers de la production agricole elle est perdue mondialement elle est perdue pour les problèmes de stockage et de transport donc effectivement il y a des modes de vie tellement mais tellement déterritorialisés virtualisés que tout ça ne peut qu'aider à la dislocation et à la production de l'impuissance après l'organisation il y a des degrés par exemple c'est vrai qu'il y a des pays comme l'Amérique latine ou l'Italie même à côté la rupture des liens sociaux n'est pas arrivée au point qu'en France par exemple en France c'est très très particulier je ne connais pas l'Allemagne la Suède mais c'est vrai que je travaille en Italie en Argentine et en France et en permanence je suis vraiment en Létroit et le niveau de violence le niveau d'intolérance cette petite guerre de religion que tout le monde se prête comme ça vous savez on est dans un moment de grande jouissance en France on est dans un moment quand les gens disent on y va on va y aller c'est-à-dire parce qu'on a tellement peur de l'avenir on est tellement dans une souffrance qu'une petite guerre vous savez c'est une petite guerre ça vous reconstruit c'est-à-dire avoir un ennemi c'est toujours très juicide et en France on en est là en Italie on n'en est pas encore là en Amérique latine les oppositions les affrontements bien que plus violents ou ouvertement sont plus structurés disons n'est-ce pas ici en France ça on le voit malheureusement oui on le voit arriver au cabinet cette folie-là voilà parce que peut-être un des problèmes de la France bien qu'il ne soit pas le sujet d'aujourd'hui un des problèmes de la France mais qu'on voit dans la clinique c'est que les français sont des croyants fanatiques ils croient qu'ils sont rationnels tout français croit qu'il est rationnel parce qu'il est né en France c'est ça c'est-à-dire voilà ils disent je suis cartésien ils pensent que Descartes c'est le nom de rue bien entendu ils ne connaissent rien de Descartes les français sont les français par exemple toujours ils vont dire est-ce que ça fait longtemps que tu ne relis pas Flaubert parce que les français ils ont tout lu avant de naître vous voyez il ne faut que relire et alors le problème c'est que les français là tout à coup ils découvrent avec horreur qu'il y a des gens qui croient en dieu qui ont des principes religieux je vois ou qui peuvent se mettre en foulard sur la tête des choses comme ça horrible 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 qui menacent la république n'est-ce pas et ils disent chouette là maintenant on va se casser la gueule entre nous ça va booster et ça va être la meilleure thérapie générale parce que comme il a dit Freud qui n'est pas un centre de malévotion dans la guerre il n'y a pas de névrose parce que dans la guerre tout est à l'ordre vous voyez et malheureusement si on ne va pas un peu vers la folie vers la complexité vers la fragilité on va aller vers la guerre alors moi je pense qu'effectivement des niveaux de folie des lieux des non-communications comme disait Deleuze il faut créer des lieux des non-communications parce que justement une pathologie est la communication la communication est la base de la plupart des pathologies il faut arrêter de communiquer donc des niveaux de folie avec le moins de souffrance possible mais qui acceptent quand même la souffrance aussi et les modes de résistance aujourd'hui à cette France qui se prépare à chouillir maintenant moi j'ai travaillé un temps avec quelqu'un à France Inter qui n'est plus là Daniel Mermet n'est plus là à France Inter il est toujours vivant et je me souviens à l'époque de la guerre de Jugoslavie un mec qui l'avait interviewé qui moi je n'étais pas là c'est lui qui l'avait interviewé mais j'ai vu les trucs les mecs étaient dans un bunker et ils bombardaient son ancien quartier et ces mecs-là étaient dans un niveau de jouissance inimaginable tout à coup pouvoir bombarder son quartier vous voyez c'est à dire c'est cet niveau de jouissance quand tout à coup quelqu'un commence à casser sa maison vous voyez c'est à dire ouf finalement je peux tout casser vous voyez c'est à dire et c'est voilà et alors donc là maintenant deux fanatiques croyants ceux qui croient à la raison et ceux qui croient à certains dieux ils s'apprêtent à la fête de la jouissance bon alors il faut essayer de que je jouisse un peu moins et pour ça la seule vraie résistance c'est un peu de folie vous voyez un peu de folie bon je crois conglo merci Sous-titrage MFP.